La jeunesse de ce roman La jeunesse de ce roman, ce sont peut-être des souvenirs, des souvenirs de jeunesse, au fond de ce que j'étais quand j'avais 20 ans, et de rencontres, d'une rencontre avec celle qui est devenue l'un des personnages du roman, qui s'appelle Zieta, et la rencontre de sa famille, de son père, de sa mère, que j'ai évidemment romancée. Le personnage, je ne l'ai plus revu depuis 40 ans, donc il est autre, mais c'est un souvenir. Et j'ai travaillé sur ce souvenir en me disant que j'aurais pu devenir ce que deviennent les deux personnages, au fond. Parce que dans le roman, c'est la rencontre de cette jeune femme russe et de deux jeunes étudiants qui viennent de milieux différents, deux étudiants en droit, et à partir de cette rencontre qui m'avait beaucoup marqué, j'ai imaginé ce qu'auraient pu être deux vies différentes. La vie de Pierre, qui est une vie faite de beaucoup de renoncements, du fait d'un passé assez lourd, à la fois durant la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, son père, son grand-père, une culpabilité certaine, le fait d'avoir été peut-être du mauvais côté. Et puis le personnage de Gabriel, qui porte aussi un passé très lourd, puisque son père est le seul rescapé de la Shoah dans sa famille, et qui finit d'ailleurs par se suicider. Gabriel qui vit avec sa mère, Esther, qui est un personnage aussi merveilleux, lumineux, qui aussi s'inscrit dans des souvenirs personnels, et d'ailleurs va se nouer quelque chose entre Pierre et Esther. Donc le point de départ, c'est cela. Ce sont des souvenirs, je crois comme beaucoup d'auteurs, que j'ai retravaillés, que j'ai imaginés, et c'est une réflexion autour de la violence, de la violence extrême du monde, et de la manière de s'en préserver, peut-être d'y céder. Ma question était, que peut-on faire face à la violence du monde dans lequel nous vivons ? Est-ce que l'on doit se réfugier ailleurs ? Est-ce que l'on doit à son tour agir ? Mais si on agit, on prend le risque d'être soi-même violent. Elle peut être recevable, et c'est la réflexion du roman, c'est-à-dire que l'un des deux protagonistes va finir par céder à la violence. C'est ce qu'on apprend au fil du roman. Et cette violence, au départ, je la condamnais. Et puis en y réfléchissant, je me suis dit que toute violence n'était pas condamnable, puisque, en cédant à la violence, l'un des personnages sauve une tierce personne dans un contexte très particulier, puisque cette tierce personne, il la sauve en quelque sorte, il lui permet de continuer à vivre. Et il commet un acte d'une extrême violence, un acte radical, mais à l'égard de quelqu'un qui est le serviteur d'un régime tyrannique, puisque, vous savez, dans ce roman, je mêle à la fois des choses sur la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, et ce qui se faisait en Union soviétique. Et donc, je crois qu'il y a des actes de violence qui permettent à des individus de devenir des héros. Mais la réflexion que je mène, c'est que malgré tout, malgré tout, ils se sont montrés à leur tour violents. Et ils en payent le prix. Et ils en font payer le prix, le cas échéant, autour d'eux. Donc c'est l'ambiguïté de la violence. Il y a des actes de violence qui sont recevables. Il y a des actes de violence commis par des individus dont on fera des héros. Mais eux-mêmes le vivent peut-être très mal. Voilà, donc, tous les actes violents ne se valent pas. Et pourtant, j'ai envie de mettre des points de suspension. Alors, l'inaccompli, on le comprend à la fin du roman. Alors, je ne vais évidemment pas dévoiler la fin du roman. mais je crois que l'un des personnages essaie d'exister. Les trois personnages, qui sont les trois personnages principaux, Pierre, Gabriel et Svietta, sont des êtres qui ont été essayés de survivre dans un contexte historique extrêmement lourd. et Pierre se rend compte peut-être à la fin qu'il est passé à côté de sa vie. Les trois, à certains égards, font des choix différents. Mais lui se dit qu'il aurait pu accomplir son existence s'il avait accepté de dire à quelqu'un qu'il l'aimait. Au fond, il y a une philosophie positive dans ce roman et cette philosophie positive, elle consiste à dire que tout n'est pas perdu, qu'on doit s'autoriser à vivre et qu'on doit dire aux gens qu'on aime qu'on les aime. Et au fond, mon roman, c'est paradoxalement un roman d'amour. D'ailleurs, j'ai placé en épigraphe du roman une phrase de Svietlana Aleksevitch, la phrase finale de son discours de remise du prix Nobel. De nos jours, il est difficile de parler d'amour. Et si Pierre avait parlé d'amour, peut-être aurait-il accompli son existence. Et il reste dans quelque chose d'inaccompli. Et cet inaccompli, d'ailleurs, je l'ai tiré d'un roman soviétique, d'une phrase d'un roman soviétique où l'auteur dit à la fin de sa vie, à un moment donné, on se retourne et on est sur le point de saisir quelque chose qui est précisément ce que nous n'avons pas accompli et qui est à portée de main et que nous voyons de manière extrêmement lumineuse, mais dans mon cas, possiblement trop tard. Mais je crois que ça n'est pas un roman pessimiste ou un roman triste. C'est un roman, au contraire, qui contient une certaine dose d'espoir parce qu'il faut savoir dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Et d'ailleurs, c'est le fil directeur du roman. Je préfère aimer quelques êtres plutôt que de vouloir accomplir des actes héroïques qui sacrifient, au fond, les gens qu'on a autour de nous. C'est ce qui apparaît à un moment donné dans le roman. Donc c'est ça, l'inaccompli. Et ça renvoie au choix de chacun d'entre nous, au fond, quand nous sommes confrontés à des situations extrêmes, radicales, à des choix cruciaux que nous devons faire. Sous-titrage Société Radio-Canada